Ensuite pour les événements, le volcan ça ressemble à ça, on peut aussi sortir du volcan, c'est encore plus grand à l'extérieur. Pour les nouvelles dimensions, j'ai un paquet de minerais, donc il y a du cuivre là, il y a du minerai de réparation qui est un petit peu juste là en fait. Ça va être un boss ici, donc le boss à trois têtes qu'on avait un petit peu plus tôt, il va être juste là. WASH les moches, c'est Gatiat, on se retrouve une petite présentation de Cinecraft. Bon les mecs, vous avez probablement déjà vu ma présentation de Cinecraft sur YouTube, il y a plein d'autres groupes du toit qui upload, hein. Mais en vrai, ma vidéo est très importante à écouter, pourquoi ? Tout simplement parce que le fondateur du serveur oublie de présenter une nouveauté sur le serveur, et puis le présenter seulement à moi, donc c'est vraiment important à écouter toute la vidéo, 100% de la vidéo, comme ça ça fait plus d'argent, plus de watch time, plus de vues, et c'est parfait. Bon en vrai, la nouveauté est pas très importante, mais bon, quand même, regardez toute la vidéo, ça fait plus de YouTube monnaie, en cliquant de clé d'œil. Bref, pour tous ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, mais qui ne connaissent pas Cinecraft, c'est très simple, ça c'est leur V7, moi j'ai jamais joué aux autres versions, mais cette version-ci, ils m'ont reproché pour que je fasse une petite pub du serveur, donc simplement, Cinecraft, c'est un serveur magnifique, il y a vraiment 10 000 nouveautés sur le serveur, ça me rappelle un petit peu le style de Vanadia, c'est un serveur vraiment avec 100% de nouveautés inédits, puis ici c'est pareil, il y a 10 000 nouveautés qu'on n'a jamais vues sur le serveur, donc bref, écoutez bien toute la présentation, elle est quand même assez longue, donc préparez-vous et écoutez ça longtemps, mais je vais quand même essayer de réduire ça le plus possible, pour pas que ce soit trop long et trop chiant pour vous. Bref, l'ouverture du serveur se fait ce samedi, le 14 à 15h à faire, du coup, venez nombreux, moi je vais probablement venir jouer ce serveur avec ma faction, faire un LP sur le serveur, etc, j'espère que ça va vous faire plaisir. Sinon, pour tous ceux qui sont intéressés, je vais gagner 10€ de points boutiques pour l'ouverture, donc c'est très simple pour participer, il faut liker, s'abonner, et puis commenter vos sous-d'eau sur Cinecraft, et puis le résultat du concours va se faire sur ma première vidéo LP. Donc premièrement, on va passer par les minerais, donc déjà là, je vais passer très rapidement sur certaines nouveautés, parce que par exemple, sur les pièces, je vais pas passer 10 minutes, parce que comme vous voyez juste là, c'est la boussole un petit peu pour vous montrer, il y a 10 000 choses à présenter, donc si je passe 10 minutes sur les minerais, ça va prendre beaucoup trop de temps, donc bref, il y a plein de nouveaux minerais, le meilleur minerais, c'est de la Volkazia, donc sur des fragments, soit de la Volkazia directement, ça s'obtient surtout à l'event Volkia, donc je vais vous en parler juste après, et puis il y a d'autres minerais un petit peu spéciaux, donc minerais alatoires, donc random ore, on peut dire, minerais d'exp, minerais de monnaie, minerais de joyau, et puis poussière, donc poussière d'étoile plus tôt, donc ces deux-là, je vais vous en parler un petit peu après. Pour tout ce qui est event, donc premièrement, il y a KTH et puis totem qui sont très classiques, il y a l'event exp et l'event, je sais pas ce qu'il y a le nom, parce que c'est pas écrit apparition, en fait, je pense que ça s'appelle comme ça, donc bref, c'est deux events qui vont se passer dans une région du spawn, donc déjà là, il n'y aura pas de PvP, cet event-là, c'est pour donner masse exp aux gens, et puis cet event-là, il y aura des nouveaux minerais, et puis des nouveaux mobs qui vont se passer au spawn, ça fait bizarre à dire, mais bref, il faudra tuer les mobs, et puis voilà, c'est quand même assez cool, un event entre gens, en fait, sans PE. Et puis ces trois events-là, c'est trois events différents, donc premièrement, il y a l'event de Volkian, donc tuer les ennemis, tuer les monstres, et puis récupérer les nouveaux minerais, il y a l'event de Tower, donc ça, en gros, il y aura une tour qui va se passer, puis il y aura des coffres là-dedans, bref, je vous laisse découvrir ça par vous-même, et puis l'event chasse, donc il y aura 10 mobs différents qui vont se prendre en Warzone, et puis le joueur, ou les joueurs qui vont faire le plus de dégâts aux mobs, ben ils vont gagner des items spéciaux. Ensuite, on passe à la fonction pillage, donc premièrement, il y a deux types de grenades, donc c'est comme un petit peu de la dynamite, des trucs qui s'apportent sur nous, quoi, donc les grenades artisanales qui se craftent, en fait, donc dans le wiki, vous pourrez aller regarder ça par vous-même, et puis il y a aussi les grenades qui sont seulement achetables au shop. Donc deux styles d'opsy, il y a l'opsy normal qui pète à 5 coups de TNT, et puis l'opsy en saphir, donc qui pète à 10 coups, en fait, c'est le double de protection. Pour ce qui est des cosmétibles, cosmétibles, quoi, ça se dit de même ? Cosmétibles, ben oui, je sais pas ce que ça veut dire, les gars, bref, pour les cosmétibles, c'est très simple, c'est des trucs qui se bouffent, donc il y a des bonbons en rubis et en saphir, donc ça pour donner speed et force, les bonbons combinés, donc ils donnent les deux, les bonbons d'émeraudes, ils donnent ask, ça c'est plus pour miner, il y a deux nouvelles potions, donc un tut très important du no fall, et puis des potions d'anti-punch, donc ça c'est une potion de débuff, quoi, tu vas débuff ton ennemi en anti-punch, et puis il y a un item, la page de résurrection, pour tous les gens qui vont beaucoup jouer KS, en fait, ça va permettre de retirer une mort au KS, donc ça, ça va être obtenable, ben je vais vous en parler un petit peu après, en fait. Les items avec effet, donc on peut dire un petit peu les items spéciaux du serveur, donc déjà là, il y aura une armure de recherche, d'éclaireur, on peut dire, qui donne speed et anti-chute, donc pour chercher les pillages, etc. Les outils en volkazien, donc déjà, il y a l'arc qui va donner flame automatiquement, donc ben voilà, c'est un arc directement flame, de ce minerai-là, volkazien, du coup, ben on va avoir du no-debuff, de l'anti-chute, et puis du fer résistant, donc déjà, c'est quand même assez OP comme armure, et puis ensuite, si on va sur les items légendaires, qui vont obtenables dans les events, des trucs du genre, ben déjà, il y a l'épée légendaire, donc ça qui donne force, ça qui donne speed, et ça qui donne force et speed, donc le plus OP, vous n'êtes pas con, c'est celle-là, donc quand vous l'avez dans votre orientaire ou dans la main, ça va donner les évents de potions, donc pas obligé d'avoir des bonbons, ou ça, il y a les pioches légendaires, donc ça, il y a une, la moins bonne, qui mine du 1x2, soit une qui mine du 3x3, ou soit une qui va générer des minerais pendant que vous minez, bref, trop long à expliquer, mais je vais vous laisser découvrir ça par vous-même, mais en gros, vous allez générer des minerais en minant, quoi, ça dit dans le nom. Ensuite, les autres items, donc déjà là, la poussière d'étoiles, je vous ai parlé un petit peu plus tôt, donc c'est un minerai qui va être minable, donc au début, on va de la poussière, on va crafter des morceaux d'étoiles, et puis avec ça, on va crafter une étoile morte, rappelez-vous de ces deux items-là, les morceaux et puis les étoiles, parce que je vais en parler un petit peu après. Ensuite, ici, multi-axe, vous n'êtes pas cons, c'est pour tous les outils, quoi. Ici, c'est une bouteille magique, donc je vais vous montrer ça maintenant, en fait. Donc, ici-là, vous mettez un item, donc par exemple, je vais mettre mon placeron en clan... gros, le minerai, c'est compliqué, mon gars, clan Stia. Je vais mettre ça dans une bouteille vide, donc juste ici, et puis quand je vais combiner les deux, je vais aller à la fontaine. La fontaine se trouve au spawn, au puissant, bref, ce que j'explique actuellement, si vous ne comprenez pas trop, quand vous allez vous connecter ce soir, vous ferez juste slash fontaine, petit tweet expliqué là. Mais du coup, avec votre item, vous allez la lancer dans la fontaine, vous allez récupérer l'item, et puis quand vous allez faire avec les droits, votre item sera maintenant enchanté. Donc là, j'ai eu seulement du P3, donc c'est pas très bon, mais quand vous faites slash fontaine, en fait, vous avez des pourcentages de chance, par exemple, si vous avez de l'arme, vous pouvez avoir du P4 ou du P3, du 3 ou du 2, pour les outils, vous pouvez avoir des F5, F4, pour les épées, Charmé 5, Charmé 4, bref, tout est écrit dans le slash fontaine, je vous laisse faire ça si vous n'avez pas trop compris. Puis aussi, il y a une limite d'utilisation, c'est une fois sur 24 heures, pour pas que ce soit trop OP, mais en gros, c'est juste un truc qui permet d'enchanter nos items, sans nécessairement dépenser de l'XP, quoi. Ensuite, il y a les récolteurs sur le serveur, ça permet un petit peu, au style de Vanazia, de farmer automatiquement les melons et les citrouilles, donc pour ceux qui ont joué, en gros, vous faites une farm de melons et de citrouilles, et puis dans tous les chunks de la cojira de 256, cette machine-là, vous récoltez automatiquement, ben, tout ce qui est melons et citrouilles, et puis ensuite, il y a deux styles de hoopers, donc il y a le petit entonnoir, qui permet d'avoir seulement un item, donc voilà, ben, c'est un petit entonnoir, qui est craftable, et puis les hoopers, qui sont seulement achetables au shop, ben, vous autres, c'est les hoopers normaux, avec 5 items. Ensuite, si vous montrez les nouveaux mobs, donc premièrement, il y a les Gremlins, les Hydres, les Chimières, et puis les Jaguars, donc ça, ça va être les nouveaux mobs qui vont être dans les events, et puis ta dame, ils sont juste là, donc il y a les Gremlins qui sont tout petits là-bas, qui n'ont pas beaucoup de PV, ça, c'est un boss, j'ai oublié le nom, là, c'est genre le boss à trois têtes, qu'on va appeler, et puis ici, il y a les deux autres mobs, donc voilà, comme je l'ai dit, ça va être tous dans les events, ils ont beaucoup de PV, surtout ceux-là, ça va être un event que je vais vous montrer un petit peu après. Donc, déjà là, comme vous avez vu, on est dans une nouvelle dimension, puis on va aller sur les nouveautés de la nouvelle dimension, ok, ben, en fait, ça se fait dans l'Overworld, mais bref, pour la nouvelle dimension, il y a un paquet d'items, donc premièrement, il y aura masse minerais qu'on va retrouver là-dedans, donc premièrement, on va retrouver de la Volcasia liquide, et puis de l'Axinite liquide. Donc, ces deux trucs-là, c'est très simple, quand vous allez au spawn, vous allez aller au laboratoire, donc il y a deux laboratoires, et puis vous allez pouvoir échanger de l'Axinite liquide, qui ont de l'Axinite normale. Ensuite, un paquet d'autres minerais, t'as des minerais de cube pour crafter, ben, un paquet d'items plus tard, t'as minerais de réparation pour réparer son stuff, minerais de cristal, et puis minerais de joyaux légendaires, donc ça, c'est pour avoir des joyaux, que je vous en parlerai un petit peu après. Donc, t'as aussi un paquet de nouveaux blocs, en fait, c'est plus des blocs de décoration. Pour accéder à ces nouvelles dimensions-là, vous allez avoir besoin d'un ticket qui va avoir dans les clés, dans les... En fait, vous allez avoir un kit de départ, qui va avoir une clé là-dedans, et puis ce kit, ben, cette clé-là, en fait, vous avez des chances d'avoir l'un ticket, et quand vous avez l'un ticket, vous faites les droits, ça vous tépait dans les nouvelles dimensions, et puis vous pouvez aussi avoir des parchemins nébuleux pour trouver des donjons, que, encore une fois, je vous en parlerai juste après. Sur un, il y a les baies, j'ai un petit peu sauté par-dessus, mais en gros, c'est très simple, juste un nouveau style de plantation, c'est des buissons qui vont nous donner des baies, et puis avec ça, ben, ça permet de vendre au sashop. Bon, il y a déjà le beau 13.99 avec Anto, qui est le fondateur, mais bref, si on vote pour les joyaux, donc, premièrement, il y a soit les minerais de joyaux normaux, qui se trouvent dans l'Overworld, qu'on obtient un fragment avec, ou soit les minerais de joyaux légendaires, qu'on a deux fragments, mais ça s'obtient dans la nouvelle dimension. Donc, il y a quatre joyaux assez cool, donc, premièrement, il y a le permet de se... ben, avant, je vais lire les trucs, mais en fait, il n'y a pas de nom, en fait, mais il y en a un joyau qui permet de se prendre plus d'effet de punch, donc, pour prendre plus de comeback, il y a un autre effet, ça permet de prendre moins de pourcentage de... ben, en fait, de plus de résistance sur ton armure. Ici, c'est pour faire des coups critiques sans sauter, donc, c'est quand même assez OP, en fait, un pourcentage d'en faire, et puis ici, c'est le joyau de vie, en fait, qui permet de rajouter un demi-cœur par un morceau d'armure. Donc, ces joyaux-là, c'est très simple, ça va se mettre sur l'armure, donc, par exemple, je mets mon full stuff avec un joyau de vie, ben, dans tout, plus que chaque joyau donne un demi-cœur, ben, ça va me donner deux cœurs en plus, et puis, voilà, donc, un joyau par item d'armure, et puis, quand vous allez dans votre wiki, de toute façon, vous écrivez le joyau, et puis tout écrit, donc, par exemple, les joyaux ont tous un level 1 et un level 2, sauf que les joueurs de vie, en fait, c'est seulement, c'est la même chose. Par exemple, pour les joyaux de critique, ben, soit t'es level 1, t'as 1% de chance, ou sinon, level 2, t'as 2% de chance, et puis, les joyaux de résistance, pareil, t'as level 1, level 2, etc. En parlant de choses sympathiques, il y a un truc que vous savez sur cette chaîne-là que j'adore, c'est les duels en V1, je fais ça sur la ploi des serveurs, or, ils ont, ben, tous les serveurs, en fait, qu'il y avait des duels, j'en faisais, et puis, ici, pareil, il y aura une arène, on va pouvoir des 1v1, donc, vous cliquez sur l'arène inscription, vous choisissez un kit, vous choisissez de l'argent, vous pariez, et puis, ça lance un 1v1, donc, les gens peuvent vous duels, etc., puis c'est une petite arène là-dedans, c'est vraiment assez stylé, parce que moi, j'adore le PIP, vous le savez, et puis, voilà, c'est un petit ajout, c'est, ben, voilà, sympathique. Ensuite, pour les events, je vais pas passer 10 minutes dessus, parce que ça serait trop long, mais, du coup, le volcan ça ressemble à ça, on peut aussi sortir du volcan, c'est encore plus grand à l'extérieur, mais, voilà, c'est un géant event, c'est un nouveau monde, en fait, donc, quand vous allez venir dans cette dimension-là, ben, vous allez récupérer, puis il y aura masse PVP ici, et puis, pareil, à l'extérieur, ben, il y a masse PVP. Il vous sert à voir les donjons dans la nouvelle dimension, donc, ça, c'est très simple, il y a 3 étages de ce donjon-là, donc, probablement, il y a les 2 premiers étages, c'est une sorte de petit labyrinthe, donc, en soi, vous voyez, il y aura des coffres comme ça, un petit peu cachés partout, avec ma système là-dedans, donc, déjà, là, ici, comme vous voyez, un petit labyrinthe, attention, on rentre par là, ben, voilà, c'est, c'est, ça le dit dans le nom, c'est un labyrinthe, cool ! Et qu'est-ce qui est cool avec ces events-là, donc, ça peut être un event que vous pouvez faire entre factions, si vous voulez le faire tout seul, ben, c'est pas recommandé, ben, il est très difficile, mais vous pouvez le faire tout seul, l'event, vous pouvez le faire entre factions, faire avec vos alliés, etc., mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec des ennemis, quoi, vous n'êtes pas, il n'y aura pas d'ennemis, nécessairement, qui sera ici, pour vous faire chier. Bref, il y a 3 étages, les 2 premiers étages, c'est des, euh, labyrinthe, et puis, le dernier étage, ça va être un boss, ici, donc, le boss à trois têtes, qu'on avait un petit peu plus tôt, il va être juste là, il va être très compliqué à kill, donc, on va se mettre, vous allez vous mettre à plusieurs dessus pour le tuer, et puis, quand il vous aille le tuer, il va donner un paquet d'items, et puis, un paquet de trucs, quoi. Un autre truc qu'il va donner, si je me suis aimé, ça va être les niveaux personnels, niveaux de compte, donc, en soi, ça, c'est une sorte de système de kites, un petit peu, pour augmenter des levels personnels, donc, en soi, il y a 2 moyens pour augmenter son level, il y a soit faire les kites, donc, un paquet de kites, en tout, il y en a 500 à faire au complet, donc, vous pouvez soit changer de kites, si vous la trouvez trop difficile, donc, faites passer, c'est une fois par 24 heures, puis, voilà, vous pouvez pas changer de kites, et bien, à chaque fois que vous allez faire ces kites-là, vous allez gagner de l'XP de compte, et puis, pareil, il y a aussi des actions que vous pouvez faire à chaque jour, que quand vous allez faire ces actions-là, vous pourrez aussi gagner, en fait, c'est cumulatif, les kites et les actions, si vous faites les 2 à chaque jour, admettons, bien, vous allez gagner plus rapidement des niveaux de compte, et puis, pour les actions à faire, je vais pas tout vous préenter, mais, voilà, c'est écrit juste-là, puis, de toute façon, vous allez découvrir ça quand vous allez connecter in-game. Mais, je trouve ça assez intéressant comme ajout, assez intéressant. Ensuite, pour les nouvelles dimensions, je vais pas passer 10 minutes, mais, bon, voilà, ça ressemble à ça, il y a des minerais un petit peu partout, si on voit juste en bas, ici, c'est dans une grotte, donc, un paquet de minerais, donc, il y a du cuivre, là, des minerais de réparation, qui est un petit peu juste là, en fait, de, ben, tous les nouveaux minerais que je vais parler un petit peu plus haut dans les nouvelles dimensions. Ensuite, vous pensez, un paquet de PNJ, donc, dans un, la banque de factions, ça va être un moyen de gagner, ça, c'est ça, l'ajout inédit que vous pouvez avoir au début du serveur, au début de la vidéo, je veux dire, parce qu'il y a oublié les pantos aux autres joueurs, mais, bref, en gros, c'est très simple, c'est une banque de fac pour gagner des points de classement, donc, là, c'est pas les items définis, bien évidemment, vous êtes pas con, mais, en soit, vous allez choisir, en fait, vous allez devoir dépenser des items pour gagner des points de classement, en fait, donc, voilà, ça va être pour augmenter dans le classement. Il y a le centre d'échange d'ici, ça va être, en fait, tu sais, vous avez les étoiles que je vous parlais un petit peu plus tôt, ou les morceaux d'étoiles, à chaque 24h, si je me souviens bien, ou 8h, ceci, je sais pas trop, il y a 4 items qui vont spawn ici, que vous pourrez acheter contre des étoiles ou des fragments, et puis, voilà, comme, exemple, je vais acheter les bonbons du jour, bien, je vais cliquer ici, je vais pouvoir acheter les bonbons, donc, je vais pouvoir seulement les acheter une fois par truc qui spawn, et on peut aussi verrouiller l'échange, donc, à bientôt, si t'es changé la pomme-tie, vous trouverez ça hyper OP, bien, quand vous le verrouillez, en fait, le prochain changement, donc, dans 5h, cet item-là, il va rester là, donc, les 3 autres vont changer, mais pas lui, du coup, vous pourrez le racheter, si vous avez pas assez de morceaux actuellement, bien, vous pourrez aller racheter des pommes-tie un petit peu plus tard, je sais pas si vous comprenez, c'est pas très clair, mais j'essaie d'aller vite, parce que ça fait déjà très longtemps que la vidéo est lancée, puis je sens que vous commencez à vous fatiguer de la vidéo. Bref, un des derniers trucs à montrer, à montrer, ouais, voilà, ça va être les familiers, donc, ça, ça va être très simple, il y a une dizaine de familiers juste ici, donc, voilà, que vous pouvez voir juste là, et puis, exemple, vous en choisissez un, donc, là, vous choisissez la chauve-souris, ce qui va se passer, c'est, à chaque 24h au début, vous allez gagner entre 250 et 500$, donc, voilà, plus vous allez aller dans cette interface-là, vous allez faire chauve-souris, non, vous allez aller dans mes compétences, vous allez cliquer sur utiliser, et puis vous allez gagner, ben, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais en gros, vous allez gagner de l'argent, quoi. Je vais pas tout vous montrer les nouveaux familiers, en fait, mais admettons que vous choisissez, je sais pas, moi, un squelette, ben, le squelette, il va vous donner de l'expérience à chaque certain temps, donc, encore une fois, plus vous allez level up, plus vous allez avoir d'expé, et puis, chaque fois qu'avec un family, vous allez atteindre le level 5, vous allez pouvoir débloquer un deuxième familier, donc, là, j'ai la chauve-souris, dès qu'avec la chauve-souris, je vais être level 5, je vais pouvoir débloquer, admettons, le chevalier, ben, le familier squelette, dès qu'avec le squelette c'est level 5, je vais pouvoir débloquer un autre familier, etc., quoi, c'est cumulatif, cumulatif, en gros. Ah, un petit truc que j'ai oublié aussi de vous montrer, c'est les cosmétiques, donc, en sorte, il y aura quelques cosmétiques qu'on pourrait avoir sur nous, donc, là, je n'ai pas en sanglité en mon dos, j'ai le masque de la casa, par contre, avec mes yeux, ça fait pas très beau, je trouve, mais bon, j'ai le masque de la casa de papel sur moi, tu vois, bref, c'est juste des cosmétiques assez basiques, quoi. Ah, et puis, ça, je n'ai même pas fini les familier, je vais vous parler des cosmétiques, mais, en gros, pour level up vos familier, ça va être très simple, vous allez faire ça chez forme, bon, là, je me suis amusé avec le bloc, bref, on s'en fout, vous allez faire que les droits sur le centre d'entraînement, donc, dès que vous allez faire ça chez cette ombre, ça va être un bloc comme ça qui va se pendre, qui va être le centre d'entraînement, vous allez pouvoir mettre votre familier là-dedans, et, du coup, voilà, il va générer de l'explo automatiquement, et puis, il y aura un moyen aussi d'améliorer le camp de machin, le camp d'entraînement, et bien, du coup, vous allez, encore une fois, ce ne sont pas les bons items, mais, du coup, vous allez devoir sacrifier certains items assez rares, vous préférez améliorer votre camp d'entraînement, et puis, du coup, votre familier va gagner plus d'exploit rapidement, et puis, voilà quoi, donc, vous laissez là-dedans, et puis, quand il est là-dedans, vous pouvez toujours l'utiliser, comme vous le voyez, en F5, j'ai toujours ma petite chauve-souris, et puis, ben, ça ne se voit pas très bien, mais si on le voit, j'ai toujours une petite chauve-souris avec moi, même s'il est dans le camp d'entraînement, et puis, vous y seulement entraînez un seul familier à la fois, donc, voilà quoi, mais sinon, ben, vous pouvez développer votre truc, et bien, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, et puis le recommencer quand vous voulez. Donc, bref, moi, j'ai déjà fait le tour du serveur, ben, déjà, en fait, ça fait 10 000 choses que je vous ai présentées, j'ai même pas présenté tout le serveur complet, il y a quelques trucs, surtout, ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont venir au fur et à mesure que le serveur va avancer, donc, ils veulent faire, en fait, des mises à jour assez souvent, le serveur, donc, voilà, des mises à jour à chaque semaine, admettons qu'il y aura un paquet de nouveautés dedans, donc, bref, sérieusement, venez à l'ouverture, venez voir un petit peu si vous aimez le serveur, de toute façon, ça va être le serveur du moment, selon moi, ils vont faire déjà pas mal de connectés, donc, bon, je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour en faire plus, mais, bref, venez à l'ouverture, les gars, venez juste tester le serveur, venez avec moi, venez jouer avec ma fac, si vous voulez les trucs que j'étais dans ma fac, c'est sûr qu'on va recruter, mon Discord est dans la desk si vous êtes intéressé, toutes les infos sont là-dedans, ou si on vous a envoyé un MP2K dans mon main, et puis, je vous répondrai comment faire pour jouer à ma fac, et, puis, bref, comme j'ai dit au début, tous les niveaux sont en desk, oublie pas mon petit concours pour gagner 10 euros de printoutique, et, puis, moi, c'était KidCat, je vous laisse avec une nouvelle vidéo, qui sera sûrement sur Cinecraft, en fait, la prochaine, je sais pas encore, je sais pas, en fait, vu que le serveur, quand même, dans un bon moment, quand je bloote ça, dans à peu près 3, 4, 5 jours, je sais pas trop, mais, bref, j'ai fini, si vous êtes intéressé, comme je l'ai dit, bref, j'ai arrêté de vous faire chier, bonne soirée, les mecs, et puis, je vous retrouve quand Cinecraft est ouvert, donc, ciao, ciao, les jeunes !